Bonjour Marie, comment allez-vous ? Bonjour Adélaïde, très bien, merci, et vous ? Mais super, je vous remercie de vous joindre à moi pour ce témoignage par rapport au programme Inspiration. Et donc je voulais vous demander de vous présenter à nous, de nous expliquer ce que vous faites dans la vie. Alors donc je m'appelle Marie de Becker, je suis photographe professionnelle et artiste. Je vis à Luxembourg, j'ai mon studio photo et je travaille énormément. Donc c'était important pour moi de faire appel à vous pour m'autoriser une pause et avoir de bons conseils aussi. Ok, merci. Alors je vais vous poser quelques questions pour ce témoignage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle situation vous vous trouviez avant de faire appel à moi ? Alors ma garde-robe grouillait dans tous les sens. Il y avait des vêtements que je ne mettais depuis des années, des couleurs qui n'étaient pas du tout accordées. C'était un fouillis dans lequel je ne voyais plus rien. Chaque matin, je passais un certain temps à essayer de trouver ma tenue pour au final changer tout et m'habiller toujours de la même manière, c'est-à-dire avec un pantalon noir et un t-shirt noir. Ok. Alors, est-ce que je peux vous demander quel est le plus grand avantage que vous ayez reçu grâce au programme ? Alors le plus grand avantage, c'est déjà de me retrouver moi-même. Oui. Car c'est vrai qu'avec le temps, on rentre dans des habitudes de vie qui ne nous correspondent plus forcément. Et on se perd, on perd sa personnalité, on perd les choses qu'on aimait faire avant, prennent moins d'importance dans la vie en fait. Donc ça, ça m'a vraiment aidé déjà à me retrouver en tant qu'artiste on va dire. Oui. Et effectivement, de pouvoir simplifier la vie et être certaine avant même de me lever de ce que je vais pouvoir mettre le jour même. Super. Et est-ce que vous avez reçu des compliments de votre entourage ? Est-ce que votre entourage a remarqué quelque chose ? Comment ça se fait passer ? Alors, je dirais que le premier compliment, c'était de mon mari, qui m'a félicité de passer moins de temps devant la gare d'Europe à essayer de trouver des tenues. Oui. Après, au niveau de mes clients, je n'ai pas ressenti spécialement de compliments particuliers. De mes amis, ils sont toujours très gentils avec moi. Vous êtes modeste, hein, Barry ? Comment ? Vous êtes modeste. Oui. C'est bien. Les gens sont toujours sympas, donc oui, ça fait plaisir quand on a une bonne remarque sur une tenue qui quelque part traînait dans un coin de la gare d'Europe, qui avait été oubliée avec le temps, et qui tout d'un coup, grâce à la magie re-looking and queen, est ressortie. Et puis, voilà, ça fait vraiment du bien et ça donne une bonne énergie pour la journée. Chouette. Super. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans l'accompagnement avec moi ? Je dirais votre patience et le fait que malgré toutes les questions que j'ai pu me poser, vous avez toujours une bonne réponse, non pas à imposer, mais à proposer. Oui. Donc ça, ça m'a vraiment fait plaisir de me sentir écoutée, votre bienveillance aussi envers les différents questionnements, différents problèmes qui peuvent survenir. Votre honnêteté aussi, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Quand il y a quelque chose qui va, vous le dites aussi. Et bon, on a tous nos complexes et, enfin, des préjugés sur nous-mêmes. Et c'est bien aussi d'avoir avec un regard extérieur un avis qui est réaliste. Ok. Super. Et pour finir, quelles seraient les raisons que vous pourriez donner à quelqu'un qui hésite à sauter le pas avec moi pour un accompagnement ? Bah, que c'est pour moi en tout cas un très très bon investissement, que la personne n'aura pas à le regretter, ça c'est certain. Il y a tellement de choses positives qu'elle pourrait tirer de ce travail avec vous. Autant, voilà, la mise en valeur d'elle-même, la mise en valeur de son espace, de l'espace dans lequel sont rangés ses vêtements. Donc, par exemple, sa chambre à coucher, il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine manière. On ne s'en rend pas toujours compte. Donc voilà, pour moi c'est un très bon investissement et pas une dépense. Ok. Bah écoutez Marie, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et alors, je mettrai votre site internet dans le commentaire de cette vidéo. Ok. Bah, bonne continuation et encore un grand merci. Merci à vous. Au revoir Marie. Au revoir. C'est parti.